A la pointe du Ra, on ressent fortement l'appel du large. Sur ce cap, chargé d'histoires sombres de naufrage, redouté par les marins, on comprend toute la force de l'océan et des courants. Et d'ailleurs justement, Ra en Breton, cela signifie rencontre des courants. Il est pourtant des hommes à qui ces courants, à qui cette mer ne fait pas peur, et qui chaque jour partent la défier. Ils vont traquer le poisson là où il vit, c'est-à-dire dans ses rochers, le long de ses côtes escarpées, quelque part entre la pointe du Ra et l'île de Saint. C'est quand même des lieux hors du commun, ça se rapproche de ce qui se passe dans un volcan. On a quand même une vingtaine de bateaux qui sont en mer tous les jours et qui pratiquent ce métier tous les jours. Je pense que si ça avait été des casse-coups, il y aurait des sanctions de temps en temps. Or, il n'y en a pas, donc je suis tenté de penser qu'ils savent aller défier la mer, mais qu'ils la connaissent suffisamment bien pour savoir jusqu'où on peut la défier. Ils sont un petit peu sur le fil du rasoir là, avec leur bateau, avec leur ligne, aller chercher le poisson où il est, c'est-à-dire qu'ils font leur métier, ils allaient le chercher, mais ce poisson, il va se bouger dans des endroits possibles. Là, il faut composer avec le poisson. Les capistes. C'est le joli nom que certains donnent aux habitants de la pointe de Cornouailles. Cette pointe du Finistère Sud, qui, sur une carte, ressemble à une épée plantée dans le Grand Bleu. Et Ronan Thomas habite au bout de ce cap, à l'Escoff, le dernier amour avant l'océan. À 30 ans, il a déjà passé la moitié de sa vie en pêche, en grande partie au large, avant de devenir son propre patron. À l'époque, moi, je travaillais sur un gros bateau à Audiernes. Je ne me jamais imaginé venir travailler là. J'ai eu une opportunité un jour. Le bateau était en vente et puis voilà, je me suis lancé. Et je ne regrette pas. Une vue sur tout mon lieu de travail, juste en face. Voilà. Coup d'œil quotidien sur l'état de la mer et des oiseaux. Mystérieux alliés des pêcheurs. Par exemple, aujourd'hui, il fait mauvais. Il prévoit beaucoup de vent cet après-midi. Ça me donne une idée, par exemple, si je vois plein d'oiseaux, si demain, ça se calme, demain, bon, je pourrais travailler, quoi. Travailler à la pointe du rat, dans un décor sauvage, rehaussé de noms mythiques. Le phare de la vieille, sa compagne, la plate, appelée aussi la petite vieille. La baie des trépassés et, au fond de la carte postale, l'île de Saint. Des piques de granit et de grès ciselées par les flots. L'océan Atlantique qui tire d'un côté et la manche de l'autre. Les courants peuvent atteindre 8 nœuds lors des grandes marées. Selon les légendes, le rat de Saint serait un passage vers l'autre monde. Il le fut pour nombre de marins au cours des siècles. C'est un peu le bureau de Renan. Et donc, je travaille ici 4 mois de l'année, au moins. Voilà, exactement là où c'est tout blanc, là. Mais qu'on n'ait pas du métier, c'est très impressionnant. Bon, maintenant, au bout de 5 ans, on comprend mieux, mais c'est vrai qu'à 1re vue, ça peut faire peur, même. Certains jours, certains jours, on doit nous prendre pour des fêlés, des fois. Sécurité, sécurité, sécurité. Ici le cross-corpsène qui diffuse un bulletin météorologique pour la navigation et la pêche côtière entre la hague et par mars. Dépression... Port d'Odiernes, un matin d'automne. Exacte, centré par 45 degrés nord et 21 degrés ouest. On est, se déplaçant vers le nord-est. La météo n'est pas tendre, mais ici, c'est le coefficient de marée qui décide. Plus il est grand, plus les hommes sont motivés. Arrivés sur la zone de pêche, au lever du jour, au pied de la vieille. Ce n'est pas très grand, ici, c'est grand comme à peu près deux terrains de foot, à peu près. Ici, on apprend, on apprend tout le temps, c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école. On peut trouver quelqu'un pour nous montrer un petit peu, parce qu'on n'arrive pas là comme ça, ce n'est pas possible. Trop dangereux, trop technique. C'est une histoire simple en apparence. La pêche à l'état pur. Un homme, un bateau, une ligne. Une ligne garnie d'une quinzaine de leurres, traînées à l'arrière du bateau. D'ailleurs, on appelle ces pêcheurs les ligneurs. Une quinzaine de professionnels s'aventurent en ces lieux sur leurs petites embarcations. Mais dans les histoires de pêche, rien n'est simple. Il faut jouer avec la marée, passer sa ligne au bon endroit, respecter son tour. Mais à un moment ou à un autre, il faut passer dans le bouillon. La Varenne, comme ils disent. Ces remous créés par les courants et les rochers entourés de haut fonds qui poussent violemment la mer vers le haut, là où se forment les déferlantes. La main droite sur la ligne, la main gauche ou bien le pied sur la manette des gaz. Tout seul, toujours tout seul à bord, ainsi travaillent les ligneurs. Sans attache, libre de leur mouvement, un peu funambule. Avec les commandes du bateau à l'arrière, seulement il y a de réagir instantanément. Ici, en deux secondes, en tournant là-bas et en donnant un bon coup d'accélération, le bateau tourne tout de suite. C'est le seul moyen d'être rapide, très rapide et de pouvoir travailler, bien sûr, en même temps. Plus ça bouge et plus le poisson qu'il traque, aveuglé par les remous, peut confondre les leurres avec des sardines ou des maquereaux. Le poisson, leur poisson, c'est le bar, appelé loup en Méditerranée pour sa réputation de prédateur implacable. Un poisson noble, très noble, le roi des côtes françaises, recherché par les professionnels et par des milliers de plaisanciers. Un autre bateau à quelques mètres de là. Michel Mouan a l'air d'être un habitué du rat de sain, mais pas vraiment en fait. D'ordinaire, il va plutôt pêcher le lieu au large, à trois ou quatre heures de route. Mais en automne, la mer est souvent trop mauvaise pour s'aventurer si loin. Ici, il n'a plus besoin de ses instruments de navigation, ni de son ordinateur. Non, ici, seuls les oiseaux servent de repère. Notre témoin, à nous, c'est les Guellans, en fait. Voilà, comme ici, là, vous voyez. Il commence à y avoir une volée, là. C'est des endroits où il y a des passages de boîtes, en fait, de sardines, de maquereaux. Et quand il y a une descente d'appât, comme ça, les bars chassent par en dessous. Donc l'appât remonte et les Guellans aussi viennent manger. Donc, nous, on attend ce moment-là. Quand la sardine remonte avec le bar, c'est le moment où il faut pour essayer de le pêcher. Ainsi, ce n'est pas pour le plaisir que les ligneurs viennent passer des journées entières dans les vagues. Non, c'est juste parce que les bars y passent aussi une partie de leur vie. En rentrant au port, les ligneurs ont encore un peu de travail, qui n'a l'air de rien du tout. Poser une petite étiquette sur chaque bar pêchée. Cela n'a l'air de rien, et pourtant, ce macaron bar de ligne a en partie sauvé ce métier, en garantissant l'origine des poissons. J'ai un titre qui s'est clôturé le 19 mars. On a beau passer une bonne partie de ces journées dans un bureau, on peut avoir l'esprit dans les embruns. Comme Gilles Bernard. Cet ancien marieur est devenu l'homme de confiance des pêcheurs d'Odierne. Comptable, animateur, admirateur des pêcheurs aussi, et moteur de l'association des ligneurs de Bretagne. Bon, écoute-moi, ça sera prêt pour demain, à partir de là, tu passes quand tu veux. Une association créée en 1993, quand les cours étaient au plus bas, au moment de l'explosion de l'aquaculture. Gilles Bernard est aujourd'hui l'âme de l'association, mais ce sont des pêcheurs qui ont eu l'idée d'étiqueter les poissons. Cette corporation de personnes qui, au départ, étaient quand même des gens très individuels, c'est un petit peu organisé, et c'est organisé spontanément, dans la mesure où, fort naturellement, au départ, ils sont allés vers les organismes de tutelle, et puis les organismes de tutelle, on leur a dit, vous savez, le temps qu'on mette quelque chose en route, ça va bien prendre 3, 4, 5 ans, et puis ils se sont dit, mais nous, dans 3, 4, 5 ans, on ne sera plus là, vu que les revenus, je veux dire, il faut savoir que dans les années 93, 94, le prix moyen du bar a chuté de près de la moitié. Parce que, d'un seul coup, l'offre sur le marché est devenue plus importante que la demande. Donc c'est un petit peu comme ça qu'ils se sont organisés. Aussitôt pêché, aussitôt vendu. Un bar sauvage chasse pour se nourrir. Sa chair est forcément plus ferme. C'est un grand cuisinier qui l'affirme. Car le bar de ligne se présente comme un produit réservé à la haute gastronomie, en majorité à l'exportation. 35,7 kg, 4 bacs de 8.9, 65, 34, 50, 64, 63, 63, 62, 62, 31, 50, 61, 60, 60, 59, 50, 59, 58, 50, 58, 57, 50, à 2, 57, 52, à 2, blanc, blanc a démarré, 37,5 kg de 20, gros, 3 bacs, 102, 50, 40, 30, 102, 102, 102 à 3, 102, La concurrence vient du poisson d'élevage, mais aussi de celui pêché au filet et au chalut, souvent de moins bonne qualité. Le bar de ligne, étiqueté comme tel, est vendu en moyenne un peu moins de 100 francs le kilo sous la criée d'Odierne. Pour Jacques Lelay, spécialiste du bar chez un gros barrailleur, les prix élevés sont la récompense de cette pêche sélective, voire anachronique. On pêche pratiquement plus à la ligne, c'est bien l'hommage. C'est vrai que ce type de pêche n'a même pas le poisson. C'est extrêmement clair. C'est en fait le prix qu'on donne, c'est une qualité. La qualité, elle se paye. Et ça, c'est clair à notre niveau, et au niveau du client et du consommateur, car lui aussi fait la différence. Tout le monde ne mange pas de bar, tous les jours, mais il y a sûrement des gens qui en mangent toutes les semaines. La bataille de l'étiquetage est désormais gagnée, mais un nouveau danger menace les ligneurs. ça fait 17 ans que je pêche à la ligne, et la courbure des résultats va en descendant très rapidement. Donc je vois mal dans une dizaine d'années des ligneurs comme maintenant. je crois qu'il y en aura plus le coup. Eric le Guyadère est un ancien de la vieille. Aujourd'hui, il est désabusé. Lui qui est venu à la pêche par passion, après des études de prof de gym. Jamais la quête du poisson ne lui a paru aussi dure. Il doit multiplier les heures en mer. Et il connaît les coupables. Tant qu'on laissera les gros chalutiers pêcher pendant que le poisson se reproduit, il y a un gros danger. Le bar se reproduit en hiver, surtout autour de février-mars. Et à ce moment-là, le poisson, pour se reproduire, se regroupe. Et là, il devient facile de le pêcher en grosse quantité. Et donc, les chalutiers ont mis au point des gros chaluts. Et en un seul coup de chalut, ils arrivent à prendre des dizaines de tonnes de barres. Ils ont été limités à 5 tonnes par semaine. Mais c'est encore énorme, parce que 5 tonnes, c'est ce qu'un ligneur va faire dans son année. Ils vont faire ça en une fois. C'est énorme. Dans son jardin, Eric a entrepris la construction d'un nouveau bateau. Pour aller plus loin, pour trouver de nouveaux coins, pour sortir en sécurité, quel que soit le temps. Plus ça va, et plus ça devient un combat. Avant, quand il y avait beaucoup de poissons, on arrivait à pêcher dans des endroits assez abrités. Quand le poisson se raréfie, le peu qui reste est dans les endroits très dangereux. Et on est obligé d'être en permanence dans ces endroits dangereux. Ronan et Michel ont laissé les cirer à la maison pour représenter la flottille d'Odierne. Aujourd'hui, réunion de l'association des ligneurs à Concarneau. Ils sont venus de toute la Bretagne. Mais il est difficile de mobiliser des gens pour qui la concurrence est une manière de vivre. La ressource est en diminution. Enfin, c'est dur de se battre. Nous, on est en mer tous les jours. C'est pas toujours évident de se rassembler comme ça. Quand on a une revendication à faire, à 120, c'est sûr qu'on nous écoute. Tout seul, moi, tout seul, si j'ai envie de revendiquer quelque chose, on va dire, le petit pêcheur, non, non, c'est sûr. Je serais pas entendu. Dans n'importe quel domaine, que ce soit pêche en eau douce, que ce soit pour le gibier, on laisse le poisson, l'animal se reproduire. A l'ordre du jour, évidemment, la pêche industrielle. 80% du bar est pêché par les chalutiers en période de frais. Et cela menace ces artisans pêcheurs qui commencent une nouvelle bataille, le pot de terre contre le pot de fer. Quand les gros ne gagneront plus leur côte, là, on pensera à fermer. Des quotas européens ont déjà été mis en place pour freiner l'exploitation industrielle. Mais l'association des ligneurs réclame maintenant un arrêt total de la pêche pendant la reproduction. Sous peine de voir disparaître un poisson témoin de la ressource et avec lui des pêcheurs d'exception. La pêche au bar dans ce secteur a commencé il y a 30 ans à peine. Avant, les ligneurs traquaient la dorade autour de l'île de Saint. Mais elle a quasiment disparu sous les coups de boutoir des chalutiers. Ces gens-là ont un style de vie qui, quelque part, fait d'eux... J'ai tendance pour les charrier à les classer un petit peu dans les derniers grands prédateurs européens comme le loup et l'ours. Et je crois que dans notre milieu de la bande côtière bretonne, le jour où ces grands prédateurs auront disparu, s'ils devaient disparaître un jour, ça serait très inquiétant justement sur la qualité du milieu. Et l'idée, je crois que c'est d'essayer de sauver ce mode de vie parce qu'ils sont pêcheurs quelque part exceptionnels mais ils ont surtout un mode de vie qui est très particulier et ce mode de vie, il faut absolument qu'on arrive à le sauver. retour les pieds sur terre pour un de ces prédateurs qui mesure parfois les dangers de sa chasse. Au début, quand on commence, on est un peu plus fougueux mais ça s'agit. Au bout de 3-4 ans, la mère nous montre que pas faire trop de bêtises, qu'on a eu un avertissement en général. C'est bien déjà. C'est arrivé, même cette année, des gars qui ont passé pas très loin. ça, on n'en parle pas. On n'en branle pas parce qu'il n'y a rien eu. Mais les fois, ça n'a pas été loin. Cattel n'attendait qu'une seule sortie en mer avec Ronan. J'ai eu assez peur. Bon, je ne m'attendais pas qu'il y ait... Pourtant, c'était assez calme mais bon, c'est vrai que les vagues, ça bougeait pas mal et tout. Donc, c'est vrai que j'étais assez théorisée, on va dire. Et enfin, je ferme les yeux. Donc, à l'heure, je suis rentrée à la cabine et je me suis dit... Non, non, c'était... J'ai vraiment eu peur. Vent de force 6 à 7 avec de violentes rafales houlent de 3 à 5 mètres. Ce matin, Ronan fut l'un des seuls à sortir à la pointe du Rhin. La mer a encore forci mais il y retourne cet après-midi. La pêche au bar est une obsession, un pari quotidien. On peut rentrer bredouille mais aussi réussir le jackpot. Et quand la mer est mauvaise, quand les rochers blanchissent sous l'écune, quand les copains restent au port, on a peut-être plus de chances de faire un bon coup. C'est chaud. Bon, là, on est au maximum. On est au maximum. Il faut avoir un oeil partout ici. Surtout aujourd'hui, avec de la grosse houle, il faut vraiment avoir un oeil partout. Je vais la remonter, là. C'est bon, là. Ça mord. On sent que c'est bon, là. On doit avoir au moins 3, 4... Il y a un bar qui est mordeux sur la ligne, je le sens. Il y a un bar qui est mordeux. Le poisson, il avait de l'appétit. Il n'est pas difficile aujourd'hui. Là, derrière, on ne risque rien. C'est devant, c'est dans le haut. Là, maintenant, ça ne bouge pas, là. On est si bien dans 30 secondes. Ça peut monter de 5-6 mètres. On va, ça fait, ouais. Mais il faut faire beaucoup plus attention, parce que ça ne peut payer dans l'autre sens aussi. Si on fait une erreur, on peut le payer cash. Les ligneurs doivent aujourd'hui aller dans des endroits où ils n'auraient pas risqué leur bateau il y a quelques années. Ronan a fait ce jour-là le plus gros coup de l'année, 160 kg en 3 heures de pêche. Mais s'il y avait des spectateurs à la pointe du rat, c'est sûr qu'on l'a pris pour un fêlé.